En ce moment, la trêve hivernale empêche les expulsions en Hexagone, ce qui n'est bien évidemment pas le cas ici en Guadeloupe. Difficile avec les fêtes qui approchent de détourner le regard de l'expropriation de M. Moutou Carpin, Saint-Franciscais sous le point de tout perdre. Une nouvelle affaire dont s'est saisi le collectif de défense mobile. Regardez. Aujourd'hui, c'est parce qu'un camarade qui s'appelle M. Moutou Carpin, je n'ai pas expulsé ici pour des problèmes que jusqu'à maintenant nous ne pouvons pas expliquer, mais ils n'ont qu'un deuxième épisode. Mais sans qu'à dire, j'ai été obligé de faire un forcing il y a 24 heures de cela parce qu'il allait être expulsé. Encore fine, bien, vous voyez qu'il y a un dossier là, mais moi, en qu'à dire, c'est que l'association Compte pour Agir a été sollicitée afin de pouvoir gagner ce combat-là. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être à Saint-François à côté de M. Moutou Carpin parce qu'encore une fois, nous avons constaté que ça passera dans ce pays, ça est ignoble. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'après que les notaires véreux continuent à expulser, nous avons constaté que les notaires qui sont en France, ce qu'on est là, un cabinet qui a sorti en France, pour soi-disant-vigne, fait expulser un missier qui qui a vivent sur le terrain des pays, sans pas véritablement document administratif. Ça qui est déplorable, aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'est pas normal, qu'un huissier qui a vivent, aujourd'hui, procédé en expulsion, a donné une inégalité des prix totales. Aujourd'hui, nous avons dit qu'on ne peut pas comprendre ce qui a passé dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on n'y voit l'CDM, nous avons décidé de mettre nous en branle contre ce notaire véreux là ça, contre ce avocat là qui n'est pas à défendre les clients qui a passé dans les bonnes conditions, et contre ce huissier là qui a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre un collectif à l'entour de M. Moutou Carpin, de manière à ce que nous avons défendre le droit à Guadeloupe, nous avons défendre le droit à terre en Guadeloupe, et nous avons dit qu'il y a les associations, il y a les monde qui a l'entour à M. Moutou Carpin, nous avons dit qu'il y a l'entour de Moutou Carpin, nous avons dit qu'il y a l'entour de Moutou Carpin, et bien j'en ai parlé pour qu'il y a parti là. J'ai trouvé une situation, j'ai trouvé une situation ici dans le terrain, il s'affronte ce moment-là, il n'y a plus d'une dizaine d'années, et puis j'ai trouvé un problème avec ça, parce que ça fait que le maire a porté plein de comptes moyens parce qu'il y a une construction démontable. Et effectivement, comme on parle pour moi à la loi 3, alors on parle ici des mots, M. Jean-Claude Ramezini justement, qu'il y a des conseils, et effectivement, j'ai recevue une convocation de M. Bessin que j'ai laissé là-bas pour moi, en avis de passage. Et il faut interchercher un document après l'ajustement de Bessin, j'ai été présenté au tribunal. Malheureusement, M. Jean-Claude Ramezini prend un papier de la salle, mais il a dit que j'ai vraiment fait ça. Et après ça, il y a eu une démagogie, il y a eu, il y a eu, et puis il y a eu, et puis il y a eu, il y a eu, et puis il y a eu, et puis il y a eu un problème d'expulsion à défaut à cause à tous ces problèmes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !